Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de comparatif-vpn.fr. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est souvent posée, c'est est-ce qu'il faut un VPN pour l'IPTV ? Donc avant toute chose, il convient de bien rappeler ce qu'est l'IPTV. Non, l'IPTV n'est pas forcément quelque chose d'illégal. En effet, de base, l'IPTV est totalement légal. Il faut rappeler que IPTV, ça veut simplement dire Internet Protocol Television, ce qui veut tout simplement dire que c'est regarder la télévision via Internet plutôt que de le regarder de manière classique via le satellite par exemple. Donc on a donc de l'IPTV légal, comme on pourrait voir avec RMC Sport, avec Bean Sport et même regarder TF1 sur Internet, c'est de l'IPTV. Et de l'autre côté, on a l'IPTV illégal, donc plus critiqué, qui consiste à prendre des abonnements qui vous permettent d'accéder à des milliers de chaînes dans le monde et de regarder plein de sports pour beaucoup moins cher. On va tout de suite vous donner la couleur. Dans les deux cas, il y a un grand intérêt d'utiliser un VPN. Le VPN que nous utilisons est ExpressVPN, qui est vraiment le meilleur VPN pour l'IPTV. Lorsqu'il s'agit de streaming, la vitesse est extrêmement importante et ExpressVPN est le VPN le plus rapide du marché. Certes, il n'est pas gratuit, mais il propose 30 jours de cette histoire remboursée sans aucune condition et aussi grâce aux liens sous la vidéo, vous aurez 49% de réduction et 3 mois gratuits sur son abonnement un an. En plus, il offre plein d'autres avantages. On a fait une vidéo très récemment qui vous expliquait comment, grâce à ExpressVPN, on a pu payer notre abonnement à Netflix 3 fois moins cher. On vous invite d'ailleurs à regarder cette vidéo, on vous la mettra sur votre écran à la fin de cette vidéo. Et on vous mettra également le lien dans la description, donc sous la vidéo. Donc pourquoi utiliser un VPN pour l'IPTV ? On va commencer par l'IPTV légal, donc on va prendre par exemple, je ne sais pas, RMC Sport. Donc vous avez votre abonnement à RMC Sport, mais vous voyagez à l'étranger. Dans ce cas, vous n'arriverez plus à accéder à RMC Sport, ou c'est pareil si vous êtes sur Beansport ou même les chaînes françaises comme TF1 ou France 2. Grâce à ExpressVPN, vous allez simplement vous connecter à un serveur en France, donc en allant ici dans la liste des serveurs disponibles. Donc là, en l'occurrence, ce serait Europe, et on irait dans France. Et ainsi, vous allez avoir une adresse IP française, et vous accéderez à vos chaînes d'IPTV, que ce soit RMC Sport, Beansport, même OCS, ou n'importe quelle autre plateforme IPTV. Même Netflix, c'est de l'IPTV. Donc votre abonnement à Netflix France, grâce à ExpressVPN, vous continuerez à y accéder lorsque vous êtes à l'étranger. Donc voilà pour l'intérêt d'utiliser un VPN pour l'IPTV légal. Maintenant, on arrive sur la partie un peu plus touchy, qui est l'IPTV illégal. Donc quand vous allez prendre des abonnements, qui vous donnent accès à des milliers de chaînes, donc toutes les chaînes de sport et un peu toutes les chaînes possibles et imaginables. Dans ce cas-là, l'intérêt d'utiliser un VPN, c'est qu'il va vous protéger. Le VPN va chiffrer vos données, donc les rendre totalement illisibles à votre fournisseur d'accès Internet, par exemple, mais également vous donner une nouvelle adresse IP, avec laquelle vous naviguerez et vous regarderez vos streams d'IPTV. Vous savez certainement qu'aujourd'hui, la Adopi a fusionné avec le CSA afin de devenir l'ARCOM, qui est beaucoup plus puissante que l'était Adopi, et qui ne se contente plus uniquement de targeter le torrenting, mais également s'attaquer au téléchargement direct et au streaming. Bien évidemment, l'IPTV en fait partie. Selon nous, il est donc essentiel de s'équiper d'un VPN pour l'IPTV, que ce soit de l'IPTV légal ou illégal, il y aura toujours un intérêt. C'est sans compter sur tous les autres avantages que l'on a en utilisant un VPN. Là encore, on va vous mettre notre vidéo sur tous les avantages des VPN dans la description. Donc vous trouverez le petit lien sous la vidéo, et vous verrez que voilà, vous allez pouvoir faire énormément de choses avec un VPN, et que du coup, l'abonnement est très vite rentabilisé. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous met le petit lien là à l'écran afin de souscrire directement à ExpressVPN, et également le lien de notre vidéo qui explique comment est-ce qu'on a payé notre abonnement Netflix trois fois moins cher. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao !